user un autre hélico du néo qu'est ce qui trafique question bon je pensais qu'on en aurait appris un peu plus quand même là dessus donc maintenant il faut repartir tout là bas tout là bas là bas en passant par ici j'espère que j'aurai assez dû j'avais trouvé un bidon je crois j'avais du temps à tuer je t'ai fait des trucs vos heures c'est génial ouais j'en aurais besoin terminé on t'avait dit qu'on mangerait les knacky je t'ai fait des crêpes je t'ai fait des gaufres sucre merci billy bibop merci pour le follow merci à tous ceux qui ont follow depuis le début là je vous ai pas vu tout le monde merci à vous c'est super sympa de votre part donc on a fait quand même un beau petit carnage ici avec les saloperies de mutants et du coup on va prendre le bidon et on va ramener ça à la bécane parce qu'on a une longue route à faire donc c'est reparti tu as fait le plein déjà ouais mais bon c'est au cas où c'est ça c'est ça c'est ça ah la bouteille toi tu vas bien me servir cocktail molotov ça c'est cool je vais vite faire un coup d'oeil si j'ai raté 2-3 trucs je ne pense pas, il n'y avait pas grand chose le cran est vieux à mon avis il a déjà été pillé moult fois c'est vrai que j'avais fait le plein effectivement baleine il y a bien un bidon à côté de la bécane parce que j'ai fait la voiture de police est-ce qu'il y a une alarme à la voiture de police ? non, pas d'alarme donc du coup nous on va la suite de l'épisode c'est il cherchait quelque chose pour suivre un hélicoptère du Nero ah, le fameux hélicoptère je ne suis pas un grand grand fan du Nero le fait qu'on ne puisse pas les tuer ça me dérange je n'aime pas ces trucs qu'on ne peut pas tuer oh, le kérosène allez, on avance voilà le petit sacripant bon, on n'a pas encore vu beaucoup de hordes je suppose que c'est scénarisé et que ça va intervenir à des moments bien précis mais on n'a pas encore eu l'occasion de croiser une en tout cas on ne s'est pas fait poursuivre par une orde on n'a pas encore rencontré une seule fois un gros gros paquet de bestiaux pour l'instant c'était assez gérable ce qu'on a eu à faire par contre, s'il faut se barrer et passer par l'en bécane ça va être une chiennie ici, on pourrait faire un saut par exemple je pense que ça sera utile alors les musiques du jeu sont cool dommage que c'est un peu gâché par le son du moteur oula j'ai vu un point d'interrogation on va aller voir ce que c'est ah bah bravo alors ami ou ennemi le mec ah mais les saletés quoi je vais aller sauver ils me tirent dessus quoi bande de connards bande de connards ils sont vraiment cons les mecs on va considérer que t'as pas d'habits ouais ouais je pense je pense que là on peut se dire on peut bien se dire que que les humains un bon humain est un humain mort sur ce jeu apparemment démune mais si je vais refaire la même chose sur une autre attaque et ça va marquer vous avez tué un innocent c'est un peu le défaut des jeux vidéo en général qui sont souvent atteints de scénarium aigu là les gars je leur ai rien fait je viens de leur sauver la vie même si les connards en général bon bah tu leur sauves la vie je sais pas ça me parait illogique pour le coup surtout dans la bande comme ça remplie de de bestioles à la con enfin je sais pas vous moi en tant que connard en tant que connard et chef de connard bon le gars il me sauve la vie bon bah voilà je l'ai sans vie quoi je fais même du troc avec tu vois la limite tiens je t'ai changé une oreille contre contre des balles j'en sais rien tu vois pourquoi il y a une une croix ah oui c'est le truc qu'il faut ramasser ça c'est ça ouais c'est des baies oh un loup alors avec plaisir les loups c'est des saloperies je te dépasse avec plaisir saleté allez nous voilà reparti donc en descente j'accélère pas trop ça s'économise je suis même pas sûr que ça marche je sais pas si la gestion du carburant est bien faite ou pas donc ça c'est la vie qu'on a emprunté tout à l'heure nous normalement je devrais retrouver plein de bidons c'est un par exemple ok qu'est attends c'est bon j'ai nettoyé ça tout à l'heure qu'est qu'est c'est cette histoire encore oh mais saleté qu'est qu'est ce que c'est cette histoire scénarium on veut pas te faire de mal on veut pas on veut pas te faire de mal tu me tires de dessus on veut pas te faire de mal tu es où espèce de connasse je tire mieux au fusil on veut pas te faire de mal on te tire de dessus pour le fun j'espère qu'en upgradant la bécane on pourra stocker un peu de munitions ok ok retour le monde les ressources sont illimitées dans le jeu lion c'est à dire qu'est-ce qu'il veut dire comme ressources ouais je pense je pense que les bidons d'essence ouais c'est un peu du puissant fort comme dit balane il n'y a pas il n'y a pas vraiment de de limite je crois je pense bon bah écoute on avance bizarre ce rebuscade chelou dans la ville que je vais nettoyer tout en contrôle tout en maîtrise tout en contrôle qu'est-ce que c'est que ça ah ouais une ellipse une ellipse dans le temps pourquoi pas les munitions sont plutôt rares l'amorace c'est quoi ça merde tiens retourner c'est ça alors que je te vous dis de ne pas y aller relâche moi ok je chasse du mutant tu piches ça bouzer les primes c'est uniquement pour ça uniquement pour ça que j'y retourne c'est Sous-titrage ST' 501 Allez, remonte ! Mais merde ! J'ai eu un micro lag là ! Ah et moi je ne peux pas descendre, ok. Je voulais descendre le décal mais euh... non. Quoi ? Bandele de merde ! Dick ! Dick ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Bande ton foiré ! Un problème ? Ça va pas ? Non, 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 ça va ! T'en fais pas ! Je crois que c'était juste des coups de semence ! Si vous avez voulu me tuer, je serais déjà mort ! Dick ! Je te rappelle ce que je t'ai dit au sujet de tes pulsions suicidaires ! Ouais, 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 je le fais ! Terminé ! C'est parti ! C'est parti ! Le badass qui regarde pas où il conduit en poursuivant son véhicule ! C'est parti ! Bah, je voyais pas, en fait. Ouais ! Une vraie horde. Non, mais t'es sérieux, je vais pas aller là-dedans. Y'a une putain de horde, mec ! Bon. Allons récupérer un truc, je sais pas quoi, là. J'ai plus de balles de 9mm, super ! Je repare ma machette, quand même. Voilà, ma machette me cassera pas. Est-ce que je peux one-shot avec ces trucs, là ? J'ai pas de viseur sur le... Non, mais ça one-shot pas, là. Oh, c'est la merde ! Ok. C'est grave. C'est vrai, on va se tomber tranquille pendant qu'on se bat. Je sais pas si je dois ramasser ça, c'est ça ? Vous êtes sérieux ? Je suis venu ici pour un bandage ? Non. Alors, je vais récupérer la radio. Ah ! Saleté ! Eh bordel de merde, rends-moi ça ! Sale petite mer, c'est à moi ! Enfin ! Putain ! Ces saloperies sont rapides ! Bon, je vous avoue, j'ai fait un tir-réflexe ! Qu'est-ce que c'est ? Je vous avoue ! J'ai fait un putain de tir-réflexe ! Il avait un tetard dans une sorte de collet. On aurait dit qu'il lui posait un mouchard. Hein ? Comment ça, manipuler ? Tu sais, il l'avait attaché. Il faisait des prélèvements sur lui. Un peu comme dans les documentaires animaliers, c'était assez tordu. Ils se sont carapatés quand des grouilleurs ont débarquait. Ils ont laissé de l'équipement derrière eux, une radio. Attends... Tu crois... Tu crois pas que... Sarah ? Non... Non... C'est... Je... Je sais pas ! Mais... Mais il est en vie, Booser ! Il est en vie ! O'Brien ! Un des mecs du Nero ! Je vais essayer de le retrouver... Il... Il faut que je sache ce qu'il s'est passé ! Merde... Ok... Écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route. Je pourrais t'aider, Dick. Si t'es vivant, on le retrouvera, cet enfoiré ! Tu l'as dit, oui. On se reparlera plus tard. Terminé ! Ok, O'Brien. Où tu te caches, enfoiré ! Alors... Ah, je vais pas la réparer. Ok, donc il va y avoir certainement autre chose. Vas-y. Non ? Ok. Flashback ? Flashback le retour ? Ah, gros réflexe hein ! Ah 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 ! Alors je sais plus euh... Depuis quand euh... Je sais plus depuis quand euh... Cet épisode tourne. Ça va faire un petit demi-heure, non ? Flashback ! Salut ! Salut ! Salut ! Je suis comme qu'il irait perdu, vous pourriez m'aider ? Vraiment ? Vous êtes perdu ? Ouais, je cherche la vieille route de Belknap et... Ça manque un peu d'indication par là. Sérieux ? Vous vous payez ma tête ? Non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est vrai. Il manquait plus que ça. C'est super. La grosse s'éclate. Et sinon, vous m'enseignez ? Quoi ? Oh pardon, j'ai jamais entendu parler de Belknock, Belnaque, Belni... Belnappe. Belnappe, ouais c'est ça. Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non alors ? Navré. Ok. Bon. Merci quand même. Hé ! Je vous dépose quelque part ? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Et moi, Dicone. Oh, euh, désolée pour le cambouis. Comment je fais pour euh... Pour monter ? C'est pas sorcier, il suffit de... C'est ça. Enforcer, oui. Tout le monde en selle. Si je... Ouh ! Ouh ! Ok. C'est bon. Hé ! Tenez-vous à moi. Tu vas à moi. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est juste que... Il y a pas de bar, ici, alors. Mais si, il y a... Chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route. Il y a aussi, euh... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici. j'avais compris bien sûr alors je fais une fille comme vous dans un endroit pareil c'est drôle je me pose souvent la même question je bosse dans la recherche vous savez j'étudie des choses à merci je voyais pas du tout ce que c'était la recherche désolé je m'occupe des plantes c'est étudier les plantes oui Eh ! Eh ! Attention ! Attention, mon Dieu ! Connard ! Oh, mon Dieu ! Vous allez bien ? Oui, je suis juste... Oh, bon sens, on va pas passer loin ! Ça va, vous êtes sûre ? Oui, oui, c'est le choc. Oh, la vache ! Bonne nouvelle, je capte. Salut ! Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Euh, je suis sûre, là, je sais pas, sur... Une route paumée... La route 42. La route 42. Ouais, à un kilomètre et demi. Ok, on se voit quand t'arrives. Je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Euh... Je sais pas trop... Pas de soucis, je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, hein. Ok, ok, c'est bon, on y va. Euh, mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord ? Vous étiez pas vraiment perdus, pas vrai ? Ben, ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc vous êtes pas du coin. Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà... Parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste, je vous l'ai déjà dit, j'avais oublié. Euh... Enfin bref. La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bioingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares. Et il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Eh ben ça, ça m'embouffe carrément à quoi ? Oh putain, quoi encore ? Crit ! On a de la compagnie ! Viens. Ah, baston. Ah ok, c'est moi qui joue, merde ! Ah, il n'y a pas l'esquive. Par contre, putain, je me fais dépouiller. C'est super ! Eh, jamais tu tombes, toi ! Où je t'en suis, là ? Eh, je t'avais un moché, toi ! Il a de la compagnie, hein ? Il a de la compagnie ! Ah, je m'en suis pas là ! Il a de la compagnie ! Eh, je m'en suis pas là ! Eh, ouais ! Il a de la compagnie ! On va de donner une salle ! Allez ! Allez ! Attends ! Oh ! C'est sans moi, je me casse ! Attends ! Attends ! Attends ! Arrle, bordel, roule ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh non ! Oh non ! Oh mon dieu ! Hey ! Oh, je suis désolée ! Je... je sais pas ce qu'il m'a... Je fouillais dans votre sacoche ! Non, ça fait rien ! Je l'ai vu et... Oh bon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un ! Oh merde ! C'est pas faux, mais... Il aurait fallu viser quelqu'un d'abord ! C'est la première fois que j'ai fait un truc pareil ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu dans votre sacoche ! J'ai essayé d'appeler la police, mais j'avais... On vous avait bien fait ! Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire ! Je vais rester avec vous ici et attendre que votre ami arrive ! Merci beaucoup ! C'est la première fois que je fais un truc de ce genre ! J'aurais pas cru ! Ah ouais ? Là on est en train d'avoir un flashback avec une horde à 500 mètres quand même ! Donc il y a une horde de bestioles à à peu près 500 mètres de moi ! Moi je suis arrêté en bécane, tranquille ! Et j'ai un putain de flashback ! Que même... C'est un peu dangereux ! Euh... Salut Italien ! Bienvenue ! T'en penses quoi du jeu ? Je pense qu'il est très bon ! Après bon bah comme tous les jeux il y a des défauts, mais je pense vraiment que le jeu est très bon ! L'intrigue de manière intéressante... A mon avis elle... Elle est pas toute blanche hein... Vous n'avez rien vu ? Il n'a pas attrapé un guidon invisible ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Il n'a pas attrapé un guidon de moto invisible ! Vous êtes trompé ! Bon ! Je dois aller où ? J'ai pas de... De plans... J'ai pas d'endroits particuliers à visiter ! On va remonter chercher du gasoil... Euh... Du carburant... Et puis on va repartir je pense euh... À notre base... Tocquer ! Au camp de Hot Springs vous me recevez ? J'ai besoin de plus d'infos sur la survivante que Larsen a repéré à Marion Forks ! Deacon... Je t'ai dit tout ce que je savais ! C'est une jeune fille ! Attends ! Il a parlé de chez Angry Jim ! Le vieux resto à Pancakes près du pont Est ! Le bûcheron et la pile de Pancakes ! Ouais ! Je vois où c'est ! Ok je vais commencer par là ! C'est ça ! Et n'oublie pas ! Tu dois me la ramener ! Les Drifters sont passés l'autre jour et nous ont vendu quelques armes ! Ça t'intéressera peut-être ! Ok j'y penserai ! Terminé ! Ici Radio Libre Oregon ! Le truc à Pancakes ? C'est où ça ? Ah c'est tout là-haut ! Bon bah je prends le jus puis j'y retourne ! La vérité vous libérera ! Aujourd'hui j'ai une pensée aux origines de tout ça ! Les racines remontent loin ! Jusqu'à la seconde guerre mondiale ! 1947, les fédérons ont adopté le... Comment ça s'appelait déjà ? Le National Security Act ! Ah tais-toi ! Tais-toi tu m'énerves toi ! Il est chiant lui ! Il veut ajouter du background mais ils sont moins intéressants que ceux de Far Cry par exemple ! Un petit uptime s'il vous plaît ! On va voir à combien je suis si je coupe l'épisode là maintenant ! Allez hop là ! Et voilà ! Ça y est ! Euh... 4h27... Ouais ! Je vais faire la route jusque là-bas puis ça clôturera l'épisode... 9 ! 9 ! Il y a eu pas mal de flashbacks du coup ! 9 ou 10 ! Il y aura eu pas mal de flashbacks ! Un camp plein de squatteurs ! Un camp plein de squatteurs ! C'est les enfoirés qui ont essayé de me piéger ! C'est les enfoirés qui ont essayé de me piéger ! Allez ! Oh non, je suis juste à côté d'un camp ! Ok ! Bon bah écoutez, on va arrêter l'épisode 9 là-dessus ! Et puis donc pour Youtube bien sûr ! Euh... Donc merci d'avoir regardé la vidéo ! Un petit pouce bleu machin ! Abonnez-vous si vous kiffez les vidéos ! Et nous sur le live on va continuer ! Donc il est 17h28 ! On va aller au moins jusqu'à 18h ! Ensuite une petite pause pour manger ! Euh... Non, je continue à Amrace ! Je continue encore hein ! Je continue au moins jusqu'à 18h ! Minimum ! Minimum jusqu'à 18h ! Ensuite j'ai cuisiné tout ça tout ça tout ça ! Allez ! C'est parti pour l'épisode 10 de Days Gone ! Coucou Youtube ! Coucou les gens ! Euh... Toujours en live sur Twitch ! D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch ! C'est quand même plus sympa de venir regarder euh... De venir regarder en live les épisodes ! Et on est reparti ! Donc beaucoup de flashbacks dans l'épisode précédent ! Là on va se faire un petit gunfight là des familles ! Euh... Par contre il y a beaucoup de croix là... Qu'est-ce que c'est ? Ils sont morts ou ils sont pas morts ? Ouh ! J'ai failli me prendre un pied jaloux ! Ok ! On va essayer de prendre un autre angle ! J'aime pas rentrer par là ! Allez ! On se fait un camp ennemi ! Quoi ? Il m'a vu ? Turn back or die ! Casse toi ou tu meurs ! Faites demi-tour ou mourrez ! On peut pas grimper euh... Malheureusement ! On va bien grimper là-haut ! Oula ! Il y a un sniper là ! J'ai vu un... Un viseur... Comme un viseur de sniper ! Il y a des feux mais personne ne peut rentrer les pieds ! Il y a des feux mais personne ne peut rentrer les pieds ! Il y a des feux magiques ! Il y a des feux mais personne ne peut rentrer pas ! Ils meurent ! Il y a des feux. L'époussé ! Il y a des feux qui ont dit le camp de Jain ! Les feux morts ! Il y a des feux alors ! voilà je suis tellement pas précis avec ça une bande d'ordures et de meurtriers je peux pas les laisser sentir vivants bon j'ai eu le sniper on va essayer d'économiser les balles quand même parce que je n'ai plus de balles de 9 mm on va essayer de faire le tour de les marquer alors la flèche dans la tête n'est pas il faut en mettre deux obligatoirement ça c'est dommage que le truc le plus elle vient se prendre un carreau d'arbalète dans la gorge c'était quoi ? c'est marrant quand même voilà ça ça marche mieux ça marche je vous l'ai dit je vous l'ai dit ok baléno à tout à l'heure pour Dokkan ouais à partir de 20h live Dokkan faut quand même que je mange un morceau entre deux quand même oh le couteau dans le crâne vous aimez ça les embuscades j'aime beaucoup non par contre ça je vais la garder jusqu'à la fin du jeu je pense il ne m'a pas vu vous êtes sérieux ? il se barre je ne sais pas 4 sur 14 il y a encore un gros là un blindé le blindé je vais essayer de le oh le petit piège vous avez vu le fil là ? bien vu je vais essayer de me le faire en sneaky le blindé parce que j'utilisais beaucoup de munitions tout à l'heure sur lui il n'y a pas trop par contre ah et ça c'était pas prévu c'est dommage je pensais vraiment qu'il y avait une suite avec le pont bon il faut recommencer du coup je n'aime pas recommencer merci J'ai pas de carreaux, je vais pas refaire des carreaux d'arbalète. On va essayer de marquer une partie de la populace. Pour aller là, il faut descendre directement par là. Il faut pas que j'oublie que du coup, il y a le snow. J'ai pas de sniper, hein. Pourquoi j'ai pas un sniper, moi aussi ? D'ailleurs, les snipers, quand on les tue, on devrait pouvoir piquer leur fusil, quoi. Il faut que je les tue tous, jusqu'au dernier de ces enfoirés tueurs. Pourquoi pas ? Moi j'suis pas contre, hein. Tu viens directement... Je t'apprends ça. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quel con, putain ! Ah ! Ah ! Faut qu'on se replie ! Mais... Vas-y, tu coups ! Change leur passoire ! Sérieux, quoi. Mais ouais, mais je sais, mais je sais que j'abuse là pour le coup, mais... Quand même, quoi. C'est bon. C'est votre kiff, pas vrai ? Ok, c'est bon. C'est pas de refus. Ouais... Ouais, de la verraille. Ouais, de la verraille. J'entends des... Des bestioles, par contre. Il y a une horde, ou quoi ? Oula ! 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 Ha ! Je ne peux pas réparer la machette. Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. A machettes adorées. Mais non, je suis pas mal, t'inquiète Je gère C'est pas si nombreux que ça Je me trouve pas encore des touches Ah, le bunker est là La trappe du bunker Moi je le saurais Par contre, faut pas que je pète ma machette Faut pas du tout que je pète ma machette Comment je peux faire pour la ranger Voilà, on va prendre le couteau Je veux pas péter ma machette Trop précieuse Beaucoup trop efficace Bordel de merde C'est pas vrai J'ai bien compris, ils vivent au mieux des bestioles Allez, allez, allez J'ai bien compris C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Pas de mission Genre tu vas pas te prendre dans le pied ? Tu vas pas te prendre dedans toi ? Honnêtement je pensais qu'il allait se prendre dedans C'est du gameplay beaucoup moins propre que ce que j'ai habitué à avoir Bon bon là c'est le moment que je joue aussi Ca sent ma faim Ca sent ma faim Je suis quand même étonné de voir les grouilleurs au milieu de leur camp Il manque un peu de logique tout ça J'ai vu quelque chose ? Bah si je l'ai vu Ah trop vite ! Il m'a tiré dessus ! C'est pas pour ton soirée ! Il l'a buté ! C'est ça ! Par quoi ? C'est ça ! Par quoi ? On s'en fout pas ! Vous êtes tous morts ! Hé hé ! Ils tirent là ! Vous n'avez pas sur eux ? Y'a pas d'interaction entre les grouilleurs et les humains ? C'est sûr C'est sûr si je tire il me fonce dessus hein ! Ah mais lui il peut même pas se prendre dans le fil quoi ! Ah mais lui il peut même pas se prendre dans le fil quoi ! Attends là ! Ah qu'est-ce qu'il me fait lui ? Y'a des petits trucs que j'aime pas beaucoup ! Ah si quand même, ils y vont ! J'allais dire ! Putain ils sont nombreux hein ! Ah ouais ils sont nombreux sa mère ! Je laisse faire hein ! Ah 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 ! Donc où tu es ? Non ! Bah écoute pour l'instant ils étaient en train de se faire des nouveaux copains donc je les sais faire mais là... J'ai plus de soin ! Merde ! Ah mais les saloperies de snipers de merde ! C'est compliqué là ! Attendez ! Je suis con ! J'ai des machins là ! Ça va pas jusque là-bas ! Super ! Bon ça ne sert à rien ! Putain je suis dans la merde ! Heu... Ça ne sert à rien ! Heureusement je peux refaire des bandages ! Par contre j'entends une bestiole mais je me vois pas ! Putain ! Putain ! Recharge ! Allez là ! Il est temps ! Je plume beaucoup de balles ! J'y vais pas bouillir partout ! Qu'est ce qu'il se cure ? J'y a partout comme ça ! J'y suis touché ! Tu veux pas couler hein ! J'y suis vide ! Ah ! J'y vais mettre un peu bien ! Je vais mettre ton outstanding ! C'est pas mal les gars. Oh, un snipe ! Certains armes sont aussi puissantes que leurs balles peuvent traverser plusieurs ennemis à la fois lorsque l'utilisent un fusil précision et d'autres pour gros calibre essayer d'aller au niveau cible pour causer un maximum de dégâts. J'aime l'idée ! Ah, c'est une arme spéciale ! Ah, il y a une seule balle. Ok. Salut, il a quand même pas mal de bugs le jeu. Bah, il est pas parfait, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est un petit studio qui l'a fait, qui a fait le jeu, et oui, le jeu n'est pas parfait, mais après, bon, il est bon. Tu sais, je connais aucun jeu parfait. J'ai jamais joué à un jeu parfait. Pourtant, ça fait longtemps que je joue aux jeux vidéo, mais des jeux parfaits, j'en connais pas. Mais oui, je suis d'accord, il y a des bugs, il y a des défauts, mais je dirais comme 99% des jeux qui existent. Ah, mon cœur, il était où ? Mon cœur était en face, si je me trompe pas. C'est parti. … C'est parti. Salut Tremplin, que t'en suis du jeu ? Bah que le jeu est très bon, même s'il y a des défauts, comme tous les jeux, il est vraiment sympa à jouer, l'histoire elle est intéressante. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est le genre de jeu que j'attendais depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un jeu du style The Last of Us ou un truc comme ça. Ce jeu s'en rapproche pas mal. Mais vivre à cette époque, c'était l'enfer aussi. A chaque fois qu'on entendait un avion passer, on se disait, ça y est, c'est le bon, c'est celui qui va nous larguer une bombe nucléaire sur la gueule. Et on a connu la peur rouge aussi. Il n'y avait pas moyen de savoir. Voir si ton voisin était un bon américain au sang rouge blanc bleu, ou un communiste rouge jusqu'à la moelle, tu pouvais faire confiance à personne. Mon père, et à son âme, m'a appris que le seul endroit sûr quand tout va mal, c'est sous terre. J'ai construit mon premier bunker avec lui, mais on pouvait pas le construire dans le jardin sous les yeux des voisins, non. Il a fallu aller dans les bois, à l'écart de la route, là où personne risquait de tomber dessus. Avec un bunker, tu savais que si le pays partait en sucette, tu pouvais ouvrir ta trappe d'accès, descendre l'échelle et te barricader bien au chaud avec ta radio et ton stock d'eau, de bouffe et de munitions. Les choses n'ont pas changé. Quitte à être six pieds sous terre, mieux vaut un bunker qu'une tombe. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Sur ces belles paroles, on va mettre un terme à l'épisode 10 de l'épopée Days Gone. Et puis, je pense que je vais arrêter le live là aujourd'hui, enfin là maintenant, après cinq heures de live. Je pense que cinq heures, c'est bien. Ça fait une dizaine d'épisodes, à peu près. En tout cas, huit ou neuf épisodes. Merci d'avoir suivi.